Salut à tous les amis, c'est Alphragore, j'espère que vous allez bien, moi c'est Alphragore, on se retrouve aujourd'hui pour la note de patch 1.6 Fleurs Spirituelles, oui je suis excessivement à la bourre de 4 ou 5 jours, mais c'est pas grave, je faisais les autres vidéos et donc j'avais pas pensé que je pourrais faire la note de patch quand j'étais pas là, mais on va voir ça du coup de retour. Bien évidemment, on connait le Festival de l'Affaire Spirituelle qui a commencé le 22 juillet et qui se terminera jusqu'au 19 août avec pas mal de choses intéressantes. Donc on a un nouveau laboratoire que je ferai en vidéo dans la prochaine vidéo, donc des decks préconstruits, du Nexus avec plus de points de vie et des unités se transmettent leurs stats, c'est la spécificité du truc en question, enfin du labo. Alors quête et récompense, bon déjà, Corina, Corina qui a un skin, qui est sur l'écran, qui est au côté de Hammer tout ça, ça sent le champion, ça sent Citria qui prend de l'impact, ça sent la présence quand même, mais de toute façon Corina pour moi sera un champion de tout ou tard, elle a un flow incroyable, donc pour moi ce sera un champion. Donc gratuit pour les joueurs, il y a bien sûr des quêtes à faire, des récompenses exclusives à l'événement, et après le pass d'événement qui fait encore plus de cosplay, n'importe quoi. Encore plus de cosmétiques, t'as accès à des gardiens, ces kits je crois c'est celui-là, et tu peux déverrouiller plus de récompenses encore. Et à partir du 5 août, deux quêtes épiques supplémentaires et de nouveaux objets fleurs spirituelles dans la boutique. On va commencer du coup avec beaucoup de changements, dont certains qui étaient très attendus, certains qui n'étaient pas attendus, et un gros nerf sur les decks aggro, burn, vous allez voir ce qui se passe. On commence tout de suite avec Hammer qui a quand même un beau changement, donc ça change sur ses tourelles. Donc, ah c'est ça, c'était un mot-clé particulièrement décisif pour Hammer qui avait accès pour seulement 3 points de Mada, donc ils l'ont changé. Donc, maintenant, ils n'ont pas changé ses stats, mais ces tourelles ont changé. Quand tu fais une 3, tu n'as plus l'insélissable, tu as la 3-1 redoutable. Quand tu es un truc à 4, tu obtiens le surpuissance Lover, et quand tu sors à 6, tu obtiens le crève-plancher qui devient une 6-1 assélissable. C'est dangereux, c'est violent. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des decks Hammer avec le sort qui double les unités en éphémère. Genre, tu retiens 2 unités éphémères pour le tour qu'une copie d'une autre. Donc, c'est assez intéressant, ça peut être vachement utile. A voir si ça combatte avec ça, mais en tout cas, du coup, ils ont changé parce que la crève-plancher était beaucoup trop chiante. Et beaucoup trop ingérable pour Hammer. Donc, on continue avec Broome. Broome qui avait déjà eu un changement, qui lui ont donné un petit 1 d'attaque à chacun de ses rangs. Quand, à partir du patch 1.4, nous sommes globalement satisfaits de la rafonte de Broome du patch 1.4. Avec celle d'Anivia, les champions de frais genre ont eu plus de variétés et plus de succès. Lorsque nous avons modifié Broome, nous avons préféré augmenter sa puissance pendant qu'il devienne trop puissant, quitte à le changer par la suite. Le 1 de puissance niveau 1 leur permet de rencontrer trop de force parce qu'en fait, ils pouvaient trade tout et n'importe quoi. Ils pouvaient trade les araignées et les tuer. Ils pouvaient trade la plupart des cartes sans problème. Donc, ils ont retiré 1 de puissance à chacun des niveaux. Mais, en général, ils gardent toujours sa propriété de, la première fois que je surveille à des dégâts, infligent, invoquent un poro puissant. Donc, Anivia qui se prend un nerf, qui perd 1 de PV sur son oeuf. Ça va permettre aux decks Îles Obscures d'aller la chercher beaucoup plus facilement, ainsi que les 1000 jouateurs. Donc, il est devenu plus facile à réussir. Donc, enfin, ça va devenir facile. Maintenant, le Ralliez-vous, très intéressant. Poursuite à la sable qui vous permet de vous rallier. La carte de base et celle du sien passent de sort rapide à lent. Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est assez intéressant d'empêcher de le faire à n'importe quel moment. Parce qu'en fait, de temps en temps, tu pouvais le faire durant le tour de ton adversaire et taper juste derrière. Là, non. Tu vas devoir laisser ton adversaire taper, après le jouer et après il va pouvoir réagir derrière pour faire quelque chose. Donc, c'est assez bien. Le Bookmaker de Haren, Début Rune, défausser votre carte la moins chère pour empêcher une. Il perd un coup et il perd 1 PV. Pourquoi pas ? Je la vois assez peu. Je la vois quasiment jamais. Donc, pourquoi pas ? Ça fait plaisir. Les deux cartes suivantes où nous vous gros, gros nerfs. Le Chavaucheur de Basique qui devient non pas une 5-3 qui obtient plus 1, plus 1 surpuissance. Mais une 4-3 qui obtient plus 1, plus 1 et surpuissance. Parce que nous l'impression que le fait que les Ressources de Luxus se dérouillent mieux qu'avant. Mais le Chavaucheur reste beaucoup trop puissant depuis le boeuf qu'il a reçu. Donc, tu le nerfs. Et là, la Disciple Écarlate qui s'applique. C'est violent. La carte phare du deck Burn avec beaucoup de combos n'afflige plus qu'un point de dégâts lorsqu'elle reçoit des dégâts et survit. Gros, gros, gros changement qui va faire un gros coup dans les talons au deck Burn. Donc, à voir. Donc, le Grenadier de la Légion qui gagne un point de vie et qui n'afflige plus qu'un dégâts également. Donc, pourquoi pas. Ça permet d'avoir plus de cartes. En fait, ils veulent réduire l'impact, je pense, des deck Burn qui sont beaucoup trop puissants. Je ne vais pas lire ça en entier. Il ne faut pas déconner. Ça prendrait trop de temps. Donc, je pense qu'ils essayent de réduire l'impact des deck Burn qui te win dès le T5 s'il y a une bonne main pour te faire tout épais en deux tours. L'éclair de génie qui passe de 3 à 4, c'était un peu nul à l'époque de se dire, tu joues une carte, mais en fait, c'est juste une carte qui t'en refile une. Et ça, tu recharges donc. C'était gratuit. Donc, ils décident de la nerfer en augmentant son coût de 1. Donc, tu vas jouer 3. Tu vas recharger du coup tes cristaux et elle aura un coût de 1. Du coup, elle n'a pas de 0. Donc, potentiel, je suis heureux. Le Recycleur du Pizarre qui voit un petit rework également. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait beaucoup de rework groupés. Alors, après ces deux cartes, il y a une carte, vous voyez là, vous allez faire plaisir pour ceux qui la détestent. Alors, du coup, le Recycleur du Pizarre, à l'époque, il était à 2. C'est une 4-3. Pour le jouer, tu défausse une carte. Il gagne à deux coups, mais... Pour le jouer, tu défausse une carte, mais tu pioches une carte. Donc, ça reste toujours une très très bonne carte, je pense. C'est plus un up qu'un nerf, je trouve. Pareil pour la gamine. Dernier souffle, pioche une carte pour me jouer, défausse une carte. Pour me jouer, défausse une carte et pioche une carte. Du coup, c'est plus un dernier souffle, c'est quand tu la joues. Et maintenant, l'Assassin de l'Ombre. La fameuse carte qui se recyclait elle-même, qui était parfaite. L'Assassin de l'Ombre est restée une carte indispensable chez Yonia. Elle a un avantage de cartes. Bonne défensivement, bonne agressivement. En plus d'avoir l'Assassin de l'Assassin. Donc, ils ont décidé de réduire son attaque. Elle a fait polémique très longtemps. Et finalement, ils décident de la nerfer en réduisant son attaque. On verra comment elle s'en sort. Tempête d'Acier qui passe de 3 à 2. Très intéressant et très bon buff. Du coup, pour les decks, Yonia. Le Façonneur de la Rivière qui prend un buff. C'est vrai qu'il en avait quand même un peu besoin. Parce que 3, 2, 1. T'avais aucune chance de survivre. Bon, même avec 2 pp, t'as quand même assez peu de chances de survivre. Sauf si t'affrontes avec Poro. Même un deck araignée, peu de goumets. Donc, ouais. Donc, assez propre quand même. Ça ne gêne pas. Oh ! Ouh là ! Ouh ! Ouh, j'avais pas vu ça. Volonté de Yonia nerf. Une des meilleures cartes du jeu, en termes de sort. Étaient indispensables dans les decks de Yonia, évidemment. Et donc, il décide de la nerf en lui rachetant un coup aussi. Les decks, il y a beaucoup de nerfs, je trouve. Alors, le Narval. Qui passe d'un coup de 3 à 2. Mais qui perd un pp. Pourquoi pas ? Ça lui permettra de jouer plus tôt. Euh... C'est vrai. Le prix le rendait difficile à l'utiliser. Donc, pourquoi pas ? Et la flotte de chasse, évidemment, qui se retrouve affectée. Donc, euh... Par le changement du Narval. La flotte de chasse, c'est tout simplement trop chère et trop lente. Pour ce cas, la portée, nous nous placerons plus bas sur la courbe. Donc, tu perds un de coup. Et, euh... Tu perds un de stade parmi. Donc, ça fait une 4-6-6, ce qui invoque un Narval. Mais toujours, le Narval, tu vois, le one-shot. Personnalisation. Il y a, bien sûr, de nouveaux plateaux et de nouveaux gardiens. Le plateau Fleurs Spirituelles. Donc, assisté. Sanctuaire du Festival. Un lieu pour ceux qui séjournent avec tes esprits. Alors, première fois aussi, un pack de decks. Nous ajoutons également notre premier pack de decks à la boutique. Pierre Encharné. Et, asseyez vos ennemis avec ce deck pillage préconstruit disponible dans l'optique pour 1962 pièces. C'est une arnaque ! Toutes les cartes, tu peux les créer. Ça n'apporte rien de spécial, je pense. Style de jeu polyvalent. mots-clés, ouais, non, ça n'apporte que dalle. Pour moi, c'est une arnaque de payer 1962 pièces pour un deck que tu peux créer toi-même. Alors que tu as des choses comme le pass d'extension de l'événement que tu peux acheter. Après, les archétypes qui changent. Je ne vais pas y passer des tonnes. Les corrections de bugs, soit éganisant la meilleure correction de niveau grâce aux dégâts infligés au Nexus. Partent du bordel. Donc, les bugs en général. Et bien évidemment, hop, aperçu de l'événement Fleur Spirituelle. Donc, on va regarder ça tranquillement. 1 minute 50. Petit twitch. Alors, je mets en pause pour vous montrer le skin de Corinna. Il dit, il est là. On a Corinna avec un skin. Donc, le jour où le champion sortira sur LOL, il aura déjà un skin, voire plusieurs du coup. Spirit Blossom est mon événement préféré, si je précise. Ça n'a rien à voir, mais je précise que c'est mon événement du cœur. Oh ! Qu'est-ce que vous attend derrière le voile ? Il y a Kit. Eux aussi, ils ont un skin. On a des quêtes spéciales pour gagner des... Beaucoup de... Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a en jeu. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. On a les familles en forme Fleur Spirituelle. Et le nouveau labo, qui a l'air fumé, comment c'est drôle. J'ai l'impression que ça, ça va être fuit là-dedans. Parce qu'il invoque des ombres, j'en rappelle. Oh non, pas Timo. Pas Timo. Maintenant, on peut interagir avec le terrain. Alors, je ne sais pas si on pouvait le faire avant, mais maintenant, on peut en tout cas. Ça, c'est un peu à la Hearthstone. Donc, évidemment. Traverser le voile du 22 juillet au 19 août. Donc, nouveau labo, bénédiction, choisissez un deck parmi 6 decks Fleur Spirituelle préconstruits. Le Nexus avec 30 points de vie. Et lorsqu'une unité meurt, ces sables sont transférés à une unité aléatoire de la main. Alors, dans l'événement, on aura des quêtes spéciales. Je trouve super stylées. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, c'est une emote, mais elle est cachée. Terminées, c'est quête d'événements temporaires pour emporter des pétales, pour faire avancer votre progression. Voilà. Donc, deux quêtes épiques seront disponibles à partir du lancement du patch 1.6. Et deux autres sont rajoutés au patch suivant. Et là, bien évidemment, on a tout le bordel. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de récompenses dans le premium que dans le normal. En normal, on peut obtenir une icône sympa. Très jolie icône. On peut obtenir l'emote de Corina, des thunes, un champion, des thunes, joker, une emote de trèche, je crois, des thunes et le dos de carte. Et bien sûr, dans le premium, par contre, c'est la fiette. Dès le premier truc, tu as kit, tu as une emote, tu as des thunes, tu as un gardien, tu as esprit nocturne qui est en dos de carte. Tu as des icônes, des thunes et plein de trucs. Tu as plein de gardiens, tu as plein d'immotes, tu as vraiment beaucoup de choses. Et bien sûr, tu as kit finale, version full évolue. Donc, la petite FAQ. Le festival de la fleur spirituelle aura-t-il lieu sur League of Legends ? Bien évidemment, tout le monde le sait qu'il y a l'événement sur League of Legends. Alors, on ne va pas en parler. Les évolus du festival de la fleur spirituelle sont aussi à nouveau disponibles plus tard. Peut-être, mais pour l'instant, nous ne prévons pas de les faire revenir dans un futur proche considéré que les récompenses du... festival de la fleur spirituelle sont exclusifs à l'événement et disponibles temporairement. Alors, si deux ou trois choses vous font de l'œil, ne ratez pas votre chance. Quelles parties sont compatibles dans les quêtes et qu'est-ce qui me peuvent faire gagner des pétales ? Donc, tout, même celles contre l'IA et l'édifice sont compatibles. Les quels pétales vous rapportent votre première victoire de la journée, les pétales bonus suivants, envoches. Ils ne sont pas disponibles avec les parties contre l'IA ni avec l'édifice. Ce qui veut dire que vous pouvez en gagner en partie classée et normale dans les supplications, labos et épreuves. Dois-je choisir dans quelle quête je souhaite progresser ? Non, toutes vos parties comptent simultanément dans les quêtes, donc pratique. Dois-je dépenser de l'argent ? Alors, non, c'est gratuit, mais tu as le pass premium, du coup. C'est ce qui est dit, en gros. D'accord, d'accord. Alors, combien coûte le pass ? Alors, 975 pièces et il faudrait immédiatement quitte. Mais par contre, ce n'est pas dit, ça vaut combien, du coup, les 975. Je vais essayer de voir, du coup, boutique, pour ajouter. Ça coûte combien ? Ça coûte... Donc, soit tu as pour 12 euros. En gros, tu as pour 12 euros, 1150 et avec un petit bonus. Mais sinon, c'est 500 et tu n'en as pas assez. Donc, c'est 12 euros pour le pack, entre guillemets. Les événements suivants, on ressemble à celui-ci. Les prochains faits événements s'intéresseront... Oh, je n'arrive plus à parler ! ... à d'autres thèmes et à des modes de jeux différents. Le Ruinet King qui arrive, je pense à Halloween. Ils ne seront donc pas exactement semblables au Festival de la Flore Spirituelle. Il est aussi possible que nous essayons de nouvelles façons de vous offrir des récompenses en réalisant la structure de la route ou son contenu. Faites tout savoir ce qui vous a plu dans l'événement. Ou puis, j'en apprends plus sur l'univers de la Flore Spirituelle. Consultez ces pages pour en reprendre plus. Cinématique, le chemin. Je crois que le chemin, c'est la cinématique de Yone. Et article de la réaction de Ligue. Je vais juste ouvrir, comme ça, on est sûr. YouTube. Donc, normalement, c'est le chemin, la cinématique de Yone. Voilà, Amityonien, c'est bien ça. Donc, sur ce, c'est Alpha Gorge. J'espère que ça vous a plu, que vous allez bien. En tout cas, moi, ça, super. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça, hop, on affiche l'image. Ça fait toujours plaisir. On est là, on est heureux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez que je sois à l'heure pour une fois, ce serait pas mal. Mais en tout cas, c'était Alpha Gorge. On se trouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Sur ce, bye tout le monde.